bonjour à tous amis de la nouvelle france aujourd'hui vous allez pouvoir assister à une animation qui s'est déroulée à la maison du québec à saint mal après avoir passé la journée sur la place du québec à présenter le quotidien des habitants à travers divers métiers quoi de mieux pour conclure que de parler de celles qui ont rendu possible ce quotidien bonjour à tous mon peuple de saint malo je m'appelle jean baptiste de saint tour c'est je suis officier aux compagnies franches de la marine en nouvelle france si j'étais cette longue traversée pour venir jusqu'à rencontrer c'est ce que j'étais envoyé par le gouverneur général pour rendre état de la défense de la colonie à notre bonne majesté louis le 15e et aujourd'hui voire un recrutement n'est pas ici pour parler d'affaires militaires c'est avec vous que en mon époque le courrier est public ma chère lise angélique mon épouse m'a en effet parfait fait parvenir un courrier et à l'époque je commence par en prendre connaissance j'enlève les choses personnelles et ensuite je vais vous en faire une lecture publique et ainsi je pense que cela tout va vous intéresser mon cher époux voici trois mois que vous avez quitté nos terres sur la rivière richelieu j'ai bien reçu votre courrier m'annonçant votre bonne arrivée à saint malo au bout de six semaines de voyage et je ne doute pas que vous êtes parvenu à versailles pour y rencontrer sa majesté j'attends avec impatience que vous me contient les nouvelles de la cour que je ne manquerai pas de partager en effet depuis votre départ je tiens salon en notre demeure avec ma cousine madame de gannes mais également madame de la cante saint luc et votre tante madame le gardeur de repentini outre la bonne tenue de la colonie et la lecture des nouveaux écrits nous nous sommes prêtés au jeu d'établir l'histoire des femmes de notre belle nouvelle france pourtant on ne peut pas dire que le canada français fut touché en nombre par la grâce féminine à ses débuts mais néanmoins les quelques-unes qui touchèrent les terres de nouvelle france les ont marqué à jamais que serions nous sans les soeurs marie de l'ascension les jeannes mans ou marguerite bourgeois la chérie pousse du coup me parle de cette fameuse histoire des femmes de nouvelle france et je vais vous rappeler déjà quelques éléments sur la nouvelle france ce que je pense que si vous êtes bien trop occupé notamment à pêcher et éventuellement faire de la course pour vous enseigner sur ces mécontrés à moi la nouvelle france est découverte par la quartier qui est partie de chez vous en 1534 mais le réel fondateur de la nouvelle france s'appelle samuel de champlain il est arrivé en 1603 longtemps avoir entre les deux il ya eu quelque chose qui s'appelle les guerres de religion qui ont un peu occupé les français et pas trop pour les envahir ailleurs samuel de champlain fond de la colonie de québec en 1608 et très rapidement mais c'est un autre sujet la colonie se montre pour le commerce de fourrure et grâce à une relation avec les amérindes on ne peut pas parler d'histoire de nouvelle france sans parler d'histoire de relation avec les amérindes mais au début vous imaginez que ce sont surtout des explorateurs des aventuriers comme même le dire mon épouse madame de gaine de falaise il y avait très très peu de femmes mais c'est 1608 québec est la première dame qu'elle me cite qui s'appelle sœur marie de l'ascension de l'ascension arrive en 1639 à québec à la base c'est quelqu'un qui veut évangéliser notamment les amérindiens tout de suite on va parler de sauvage mais en fait vous avez tous un avis péjoratif sur le terme de sauvage parce que c'est le savagiste anglais sable de champlain était très amie avec les amérindiens il a appelé sauvage leur première rencontre pourquoi parce qu'en français ça vient de sylva sylva et la forêt en fait tout bêtement les sauvages pour les français sont les habitants de la forêt la souvera des sauvages parmi nous voilà donc maintenant on pourra utiliser terme sauvage et être sûr c'est pas péjoratif et donc sur marie de l'ascension arrive à québec est persuadé de pouvoir évangéliser mais à la rive dans un ramassi d'aventuriers une colonie à peine à peine survivante et surtout ce qu'elle dit mais c'est avant tout ça en fait il va falloir les soigner on est dans une colonie à peine débutante à 30 ans il ya rien qui a été fait il ya des blessures partout et en fait avoir commencé à utiliser c'est ce qu'elle a appris au couvent en france c'est une ursuline à soigner ce qui est assez particulier c'est que les ursulines c'est un elles sont vraiment en courant et ses fermes est un clos et là tout de suite elle va ouvrir pour pouvoir accueillir les blessés très rapidement il faudra l'hôtel l'hôpital général de québec ce qui deviendra l'hôpital général de québec et elle s'est donné une deuxième mission c'est d'éduquer cette dit ils sont pas assez nombreux ils passent tous entre mes mains pour les soigner pas tant qu'à faire on va leur apprendre à écrire ça arrivera deux siècles plus tard en 18e siècle où finalement les ventes là la lecture en nouvelle france est plus importante bien évidemment c'est que le début là c'est la première dame elle est tellement fondatrice qu'en fait c'est dans un de ses courriers dans sa lettre du 16 octobre 1666 c'est qui est l'auteur de la première mention français de l'identité canadienne c'est à dire la différence que déjà les colons canadiens sont différents et ont des meurs différents des français d'ailleurs j'utilise le mot canada alors de nos jours le canada c'est le mot du grand pays qui a été rattaché à la couronne britannique alors pourquoi je l'utilise en tant que français ce quand j'ai le quartier est arrivé ici à gaspée il a demandé au micmac mais comment ça s'appelle ici ils ont dit chez nous notre village et on a mon cas on dit notre village c'est canada voilà dans toutes les mentions du 17e et du 18e c'est quand on parle de canadien ce sont des français et francophones c'est après la guerre de sept ans la guerre de la conquête ou la france en indian war une guerre trois mois et donc du coup la perte de ce qui deviendra plus tard le québec que le canada anglais créera on peut parler de sauvage au paris de canada et vous savez maintenant pourquoi on a parlé de sœur marie de l'assomption et il semble que mon épouse a parlé de jeanne mans jeanne mans ce n'est pas une bonne sœur était très pieuse et elle elle est partie parce qu'elle avait des talents d'organisatrice jeune mans elle elle est co fondatrice de montréal en 1642 québec montréal alors par contre vous allez voir qu'on va parler de beaucoup de femmes de beaucoup de choses positives par rapport à l'époque mais je vous apprendrai rien en vous disant que tout n'est pas rose dans l'histoire féminine mondiale et encore de nos jours et les annonces me permet d'illustrer dans le sens où elle a été reconnue confondatrice de montréal en 2000 alors qu'elle était là voilà donc ne détourne on va pas détourner mon propos je vous avons montré les choses très positives mais bien évidemment c'est à replacer dans tout le contexte et toute la nuit encore quotidienne jeanne mans à la base elle arrive à québec ils vont monter une expédition pour partir créer montréal qui à l'époque s'appelle ville marie et en fait ils ont besoin le gouverneur a besoin de quelqu'un qui passe une annonce il a besoin d'une fille ou femme de vertu assez héroïque et de résolution assez mal pour venir dans ce pays prendre le soin de toutes les denrées et marchandises nécessaires à la subsistance de ce monde et pour servir en même temps d'hospitalier aux malades ou blessés en fait il part du principe que les hommes vont être tellement occupés à chasser construire se défendre et c'est que finalement ils ont besoin d'une femme qui va gérer leur maison et le rôle traditionnel de la femme au sens très large la maison et donc du coup pour prendre une administratrice ils vont chercher jeanne mans d'abord comme un ministre a pris de l'expédition et ensuite de la colonie de montréal elle fondera notamment l'hôtel du montréal et elle sera également marraine de nombreux amérindiens parce qu'à la différence de québec montréal en fait c'est créé clairement pour le commerce de fourrure le commerce de fourrure ça se fait grâce aux échanges avec les amérindiens et donc il ya énormément d'amérindiens qui passent à mourir ensuite on arrive à marguerite bourgeois me disait mon épouse marguerite bourgeois a travaillé avec la demande elle est arrivée dix ans après la seconde et est ce qui va faire la particularité de marguerite bourgeois c'est que c'est une éducatrice et elle tout de suite elle dit la vie est rude en canada français mais la vie est encore plus rue pour le peu de femmes qu'il ya on va faire en sorte qu'elles aient des avantages et des atouts dans la vie pour mieux s'en sortir donc ce qu'elle va faire c'est elle va montrer gratuitement aux filles à lire les instruisant tantôt dans un endroit tantôt dans un autre n'en ayant plus encore de fixe pour cela et du coup marguerite bourgeois va être connu également pour accueillir les filles du roi mais il me semble que louise angélique m'ont parle un peu plus avec ces trois grandes dames les débuts féminins de la colonie se firent avec des femmes d'esprit de courage et d'abnégation tout ce qu'il fallait pour rendre cette terre sauvage habitable mais au milieu du 17e siècle la proportion de femmes dans la population n'était qu'à 6,3% malgré la fondation de montréal qui permit l'arrivée de 200 femmes dans les faits la compagnie des sens associés n'assume pas son rôle de colonisateur le remplaçant uniquement par la recherche de profits via la fourrure sa majesté louis 14 intervint alors à sa manière en récupérant la colonie son autorité directe en 1663 son ministre colbert organise alors le peuplement de la colonie notamment grâce à l'envoi des filles du roi d'abord on a entendu parler de la compagnie des sens associés richelieu quand il veut commencer à coloniser la nouvelle france n'a pas les moyens bricaliens et à ses pouvoirs pour le faire donc ils vont créer une à la britannique d'ailleurs à l'anglaise une société en leur disant si vous voulez exploiter le commerce de fourrure vous avez des obligations de faire coloniser la nouvelle france en gros ils ont passé ça dans le privé qu'est ce qu'ils ont fait ils ont pris les fourrures ils se sont très enrichi mais du coup ils ont tenu les quotas les plus bas et c'est ça qui a posé des problèmes louis 14 on en parlera vous connaissez un peu ce grand roi qui avait tendance à tout pouvoir gérer n'a pas apprécié et donc il l'a récupéré dans son giron et à ce moment là il dit le problème du pendant que nous on fait juste du commerce avec des années indiens les anglais que se sont installés dans les 13 colonies et en nombre notamment la fondation des traces colonies avec l'utilisateur du mayflower ce sont des protestants intégristes de grande bretagne dont il voulait plus en fait c'est la pennsylvanie c'est le pays tenu par les quakers et mormons voilà et donc du coup ils ont d'autres méthodes pour coloniser on en voit plus récemment en australie ont fait encore pire voilà on voyait des bagnères mais du coup il semble que les angriques me parle des filles du roi et les filles du roi on ne peut pas passer à côté de cette femme assez fantastique qui sont passés pendant dix ans de 763 173 il y en a eu 764 et si je vous demandais ce que c'était que les filles du roi et je le sais je vais tester un nombre de nombreuses fois il y aurait au moins une personne qui se lèverait qui dirait c'était possible je le sais ça c'est de la propagande anglaise une fois qu'ils ont gagné pour pouvoir dire que tous les québécois étaient des fils en fait pourquoi ils sont figurants alors je dis pas qu'ils aient pu protéger de prostituées dans l'eau et qu'elles sont figurants ça sont trop pauvres pour se marier souvent ces filles qui sortent d'orphelinats du fin fond de la campagne ou plutôt du fin fond des baffons des villes elles sont pas assez d'argent pour avoir une date et donc colbert va proposer en faisant passer des annonces dans les mêmes dans les églises et dans les orphelinats que si elle accepte de partir en nouvelle france et d'épouser un colon c'est le roi qui paye la dot et donc du coup la dot est traditionnellement payé par le père et c'est dans ce sens qu'elle devienne fille du roi alors on se dit les 6,3 pour cent femmes au moins on les arrive à y avoir quatre célibataires pour une femme que des aventuriers des bûcherons c'est un peu les jeter en pâture et ben non marguerite bourgeois marguerite bourgeois les accueils et ça c'est l'inverse mesdames moi je vais vous éduquer vous saurez lire et créer vous connaîtrez tout ce qu'il faut pour survivre et c'est vous qui avez le choix l'église en nouvelle france est assez coulante parce qu'il avait des grosses notions de tout bêtement alors elle régit la société je vous donnerai des exemples comme quoi elle est assez coulante et vous avez assez de vous amuser mais sur le coup il y avait une période d'essai pour les filles du roi il y a eu environ 20 à 30% de mariages déclarés nuls au bout d'un an voilà et la période d'essai valable dans les deux sens parce que pour survivre en tant qu'habitant il faut être deux minimum c'est avant tout un mariage c'est une équipe donc il faut que ça marche et non finalement elle avait le choix j'avais le choix qu'être bonhomme finalement j'avais une période d'essai et elles étaient plus éduquées que leur mari c'est peut-être ça en fait la création de l'esprit féminin de la de la nouvelle france et en l'occurrence parfois voir le moral parce que les 774 elles ont créé 4500 enfants il ya les mamans là qui est 4500 enfants avant de continuer avec les lettres de l'os angélique je vous donne je vous explique en quoi l'église catholique était assez courant sur certains sujets à l'époque par exemple est ce que vous savez que le castor est un poisson pour l'église c'est toujours un poisson pourquoi parce qu'il ya un prêtre qu'il ya un jour sur deux qui est chômé un jour sur deux qui est maigre on n'a pas le droit de manger autre chose que du poisson sauf que là il fait moins 40 les gars ils habitent dans des cabanes en bois ils vivent ici donc pas de viande ça va pas faire donc il allait voir les vagues de québec qui fait mon seigneur le castor est un poisson qui vit dans l'eau il mange dans l'eau il se reproduit dans l'eau les mecs de québec qui avait déjà vu un castor il a bien compris bon ça se tente la fait empaillé un castor comme on empaillait à l'époque les poissons avec un décor avec de l'eau des algues derrière il envoyait au pape et lui a écrit bon bah le castor il vit dans l'eau il se reproduit dans l'eau il mange dans l'eau un poisson polémique alors par contre le pas qu'il n'avait jamais vu de castor il a fait une bulle papa donc une bulle papa c'est la volonté divine qui parle à travers le pape pour dire pas de problème le castor est un poisson vous pouvez en manger les journées et en général on revient rarement sur une bulle papa sauf quand c'est absolument nécessaire donc il est toujours conservé le castor est un poisson vous pouvez en manger les journées deuxième chose c'est pareil nouvelle france est le plus auto mondial de naissances prématurées années ou trois mois de grossesse ils sont mariés il ya trois mois non mais faut être pragmatique en fait qu'est ce qui est mieux pour un prêtre et d'ailleurs au passage pour toute confession et pour des gens d'une manière générale qui gère la société dire qu'un enfant est né hors mariage bâtard il va être au banc de la société toute sa vie ou plutôt jouer avec les textes et réguler sa situation les parents fait ce qu'il fallait et finalement il est normal voilà c'est là pour le coup on peut parler philosophie donc du coup plus auto de prématuré en nouvelle france et période d'essai et après les défis du roi qu'est ce qu'elle me raconte du coup comme madame de repentini nous le contait voilà 150 ans que nous sommes installés sur ces terres et l'équilibre démographique hommes femmes est maintenant atteint la vie dans la vallée laurentcienne est dur mais prospère et la civilisation française est bien installé entre le droit français plus favorable aux femmes que le droit anglais le paradoxe entre les rôles traditionnels des deux sexes et ce que la survie impose le tout combiné au caractère bien trempé des premières canadiennes qui est visiblement devenu une tradition voilà un mélange bien incongru qui forge l'histoire féminine de la colonie bien trompé notamment les deux gammes de fête alors on va parler de choses plus en détail qui ont aidé aussi les femmes du commun il ya des femmes qui sont rentrées dans l'histoire mais vous l'avez peut-être vu cet après-midi on peut parler de l'habitant le commun et des choses qui ont pu favoriser justement l'accession des femmes à un autre rôle en premier lieu que vous ne connaissez peut-être pas le droit français d'ancien régime le droit français d'ancien régime est plus coulant que le droit anglais dans le droit français la femme est une éternelle mineure en gros on atteint la majorité à 25 ans avant donc elle est sous la responsabilité de son père mais les hommes aussi et ensuite si elle se marie elle est sous la responsabilité de son mari donc du coup en fait finalement les seuls femmes non mineurs sont celles de plus de 25 ans non mariés les veuves voilà en nouvelle france je l'ai dit on a besoin d'être une équipe donc il ya un taux de remariement très très rapide et en général on se marie trois à quatre fois dans sa vie et pareil l'église à diviser par le temps de vache pareil on peut pas survivre seul en fait mineurs ça paraît très dur mais mineurs ça veut pas dire sans droit voilà en angleterre le droit anglais les femmes sur des objets rêve c'est dans le c'est dans le droit anglais à d'époque heureusement que ça a changé mais c'est les femmes sur des objets appartiennent à leur père appartiennent à leur et c'est pas tout à fait la même chose et par exemple ça se donne sur le droit de matrimonial et donc sur la succession le droit français c'est la séparation de biens c'est à dire que au moment où ils se marient dans leur contrat ils estime la richesse qu'amène la femme la dot et la richesse qu'amène le mari de sorte que quand par exemple le mari meurt ils vont déterminer la richesse qu'ils ont créé tous les deux ils vont la séparer en deux la moitié va à la veuf c'est ce qu'on appelle le douai voilà du coup elle récupère également ce que ça date plus son douai et l'autre moitié est répartie équitablement entre tous les enfants bien évidemment à sa propre mort à elle ça serait répartie équitablement entre tous les enfants déjà tout vêtement pourquoi il fait partie ce carré comme ça c'est parce que vu qu'il ya quatre mariages derrière pour être faut bien gérer les choses on a dit mon chance que tout est passé devant un notaire et donc du coup c'est des gens qui aiment bien écrire et qu'il ya les choses justement carré et donc finalement une femme va pouvoir aussi accumuler de la richesse on peut que j'avais eu un euro mariage que c'est bien marché des bonnes ventes de récoltes ou de fourrure etc certaines veuves sont riches et donc du coup on est l'expression courir la veuve à côté de ça il faut savoir en plus que les veuves par contre sont des des objets entre guillemets excusez moi de domo c'est traditionnellement l'église catholique donne l'aumône aux veuves quand ils veulent parce que on parle d'église parle de frac mais il n'y avait pas des églises partout le dimanche très souvent la messe elle est dans la salle à manger du seigneur voilà on parle plus par là donc le droit français déjà permet aux femmes de posséder des choses d'en hériter d'en créer et autre chose très très important ce sont des procuratrices mais ça vous en avez déjà entendu parler depuis le moyen âge les hommes qui partaient en croisade et leur femme qui gérait leur domaine c'est exactement ça c'est un rôle de procuratrice quand l'homme est absent elle gère et vu les distances eh ben ils sont souvent ça c'est la première chose sur le droit français ensuite on parle des rôles traditionnels je vais prendre des questions à la fin on va parler des rôles traditionnels en théorie la femme est censé gérer la maison alors des fois la maison à l'église tout montréal pour jade mans et tout ce qui se passe dans la maison alors déjà c'est s'occuper des enfants les faire naître mais également les éduquer les élevés et c'est ce qui se passe dans la maison pour sa nourriture mais également tisser faire des bougies y compris le potager il fait partie de la maison ça c'est le domaine de la femme et elle est plutôt maîtresse chez elle d'où femme au foyer c'est le gardien du feu qui est faire un héritage des romains avec les vestales le rôle sacré de garder le feu pour ceux qui étaient là dès le début ce matin pour allumer la forge on l'a allumé au briquet à silex avec ce vent on a été content de garder toute la journée mais pas trop envie de leur allumer l'homme lui va gérer l'activité de sa caste parle de casse c'est pas tout à fait exact mais bien évidemment que l'habitant va aller aux champs et que le noble d'aller à la guerre c'est l'activité de sa caste en nouvelle france on y rajoute à tous la chasse qui est autorisée pour tout le monde en nouvelle france ce qui permet quand même à tout le monde également de pouvoir manger la viande c'est pas le cas en france la chasse est une activité nobiliaire et donc du coup tout le monde s'occupe ça c'est le rôle traditionnel mais là on est dans un pays en construction il n'y a pas assez de monde déjà les nobles français reproche le noble canadien n'est trop proche de l'argent mais on n'est pas assez nombreux à la table du gouverneur il suffit que vous ayez fait des bonnes ventes ou que vous ayez aidé la colonie d'une manière ou d'une autre et vous n'êtes pas grave vous allez manger à la terre du gouverneur c'est également la colonie avec le plus haut taux d'allumissement de france alors les taux reste très très bas mais c'est le plus haut taux parce qu'on essaie de récompenser il ya même une période on en parlera plus tard où il suffisait d'acheter une seigneurie on donnait c'est mieux et donc il ya cette survie qui va changer tout en premier lieu il ya les distances dans le jour du saint laurent c'est la distance entre la france et l'angleterre pour ça que le quartier vous cherchez le passage vers la maison d'abord c'est gigantesque ce continent donc ben les maisons sont isolés les maisons sont isolés est ce que vous connaissez le l'habitat traditionnel canadien je pense que vous l'avez tous vu c'est la cabane en ronde on appelle en fuste pour nos amis montagnards est vraiment présent et bien ça dans le référentiel du 18e avec ce genre de fusil c'est s'appelle un bunker parce que nos vannes ne passe pas à travers et autour de leur habitation ils font un glacis ils abattent 200 m pour pouvoir bien voir ça tombe bien rapporter l'état des fusils c'est 200 m et oui et les canadiens sont tous chasseurs du coup tous très très bons tireurs et quelqu'un de motiver et efficace recharge cette arme en 20 secondes donc toutes les 20 secondes va falloir courir à portée de fusil avec un tir en élite les brôles des femmes c'est quand même tout habitant à deux fusils et que toute femme de nouvelle france s'est rechargée et du coup on passe de 20 secondes à 10 secondes et maintenant on va passer aussi autre chose c'est que les hommes ils vont la chasse les hommes sont tous miliciens mobilisables de 16 ans à 60 ans donc les femmes sont souvent seules avec leurs enfants et bien attire tout aussi bien jusqu'à un certain âge à son premier fusil c'est leur fils aîné qui recharge leur fille aîné et puis après la famille s'arrange mais on estime que environ 33 canadienne sur quatre sont également d'excellentes tireuses ça c'est pas trop le rôle traditionnel mais n'empêche que c'est nécessaire pour la survie et on va parler de madeleine de vercher madeleine de vercher donc elle est restée dans la légende dans l'histoire en l'occurrence à son mari n'était pas là il ya une attaque d'hiroquois on a eu des gros problème avec les héros quoi avant 1701 à peine arrivé ça met de champlain copain copain avec les algonquins bon bah pas de peau des algonquins et les héros quoi il se tapait dessus depuis des centaines d'années donc en se faisant très amis avec les algonquins et micmac les abénaki les houtarouettes ben ils sont mis à tous les héros quoi et comme par hasard les algonquins vivent en nouvelle france et les héros quoi plus tard ils vivront en nouvelle angleterre en fait c'est pas près de se calmer en pratique ça s'est calmer un peu avec la grande paix de montréal en 1701 et donc du coup il n'y a pas qui repose je crois qu'ils sont pas rigolés ont brûlé de montréal trois fois et là bas d'homme il reste un vieillard qui a du mal à recharger son fusil dans le fort et des enfants madeleine de vercher arrive dans le fort le bar ramène des enfants fait recharger tous les fusils les mets à tous les postes cours dans tous les sens fait beaucoup de bruit pas sûr que ce soit très efficace mais montre qu'ils sont nombreux elle tire elle elle fait recharger les fusils par les enfants pour le vieillard et finalement ils n'auront pas fuit voilà un brôlement là on rend des personnes exceptionnelles ceux qui sont installés dans l'histoire mais il ya quelque chose dans le sang des verchers parce que sa mère avait fait la même chose 20 ans avant elle avait aidé son mari et ses fils aîné à défendre le même fort 20 ans pourquoi c'est pas si exceptionnel la difficulté avec madame de vercher c'est qu'il ya un premier récit de l'histoire qui était à peu près celui que je vous fais et un peu plus tard il y en a eu un deuxième où c'était amplifié donc c'est un peu difficile de retrouver exactement ce qui s'est passé je ne vois pas vous en parler plus ça donc du coup on a parlé de ça la sens des hommes et la chair vous étiez avec les couples étaient une équipe pour la survie d'où le nombre de remariages et enfin l'autre particularité chez nous on en a parlé c'est les amérindiens et leurs relations alors au début ben c'était un peu en concurrence faut savoir que les amérindiens par chez nous les sauvages c'est un matriarcain à plus ou moins entre héros quoi il ya le bonquin mais n'empêche que selon les femmes qui dirigent c'est pas compliqué les hommes dirige à la chasse et à la guerre ce qui est en dehors du village on reste sur les rôles traditionnels mais le village c'est l'état donc du coup c'est elle qui dirige et qui prennent les décisions politiques on mélange à ça qu'il ya aucune notion de péché de chair aucune notion de jalousie que la femme décide de son propre corps et que du coup c'est plutôt sympathique il ya des traditions que les colons français ont très compris vous allez dans une maison longue sauvage vous allez dans le feu vous allumez une allumette et vous allez réveiller la mer indienne de vos rêves et si elle se retourne et qu'elle souffle la lumière c'est qu'elle vous accepte dans sa couche si par contre elle vous tourne le dos absolument pas possible et du coup ça faut le respecter sinon c'est toute la tribu qui vous tombe dessus vous imaginez qu'avec les traditions françaises et le poids d'église c'était un peu plus compliqué donc les premières françaises à venir ont surtout vu les améradiennes comme concurrentes mais très rapidement les deux civilisations sont acculturés et un gouverneur qui se plaignait en disant c'est pas possible j'ai envoyé des français pour franciser les sauvages ils me sont revenus sauvagiser les relations entre deux cultures se font toujours dans les deux sens de rares exemples et donc finalement on a appris d'autres choses des amérindiens ont échangé les françaises ont appris des mers amérindiennes de leur puissance politique elles ont appris également les soins par les amérindiens les soins traditionnels européens à base d'herbes etc mais elles en ont appris aussi et encore une fois la canadienne a pris un peu plus d'importance bon par contre tous les paroles bien évidemment et mesdames si vous voulez migrer et venir avec moi sur mon bateau va falloir voir le moral vous allez être enceinte un an sur deux j'ai pas dit que vous allez avoir un enfant un an sur deux malheureusement mais en général vous avez un an sur deux vous allez être enceinte un an sur deux et du coup à l'époque une grosse problématique c'est la mortalité infantile certes mais c'est aussi la mortalité en couche on a déjà du monde mal à avoir du monde on n'a pas envie que les femmes meurent ça va arriver quelque chose à les ursulines vont dire voilà on va y descendre le modèle traditionnel de l'enseignement de la sage femme en france c'est le même modèle que pour n'importe quel métier d'artisanat le maître et son apprenti pour charpentier maçon tout là c'est la sage femme et son apprenti une femme une jeune fille qu'elle a repéré et qu'elle va former en fait ça ça se fait comme ça un peu près partout du coup les ursulines disent bah on commence on était plus 18e on commence à avoir des mouvements l'hygénisme on commence à avoir des informations par les chirurgiens de marine et on sait comment un peu mieux soigner et commencer déjà va tout bêtement ça avait les marques je parlerai de la médecine après et du coup elles ont sans les voir le gouverneur et en fait pour devenir officiellement sage femme en nouvelle france il faut passer un stage chez les ursulines dans leur hôpital et il voulait même mettre en place un diplôme mais en l'occurrence le diplôme était prévu d'être mis en place en 1761 on perd la nouvelle france en 1760 mais en gros c'est le premier diplôme mondial ne sache pas donc c'est pour aider aussi ça c'est un rapide topo sur la médecine à l'époque on parle pas de médecine encore de chirurgie surtout pas de médecine la médecine c'est les gens qui ont étudié aristote et qui font des saignées et des petits mystères à ça très rapidement le verra frontenac au 17e et j'entends qui sont très progressistes qu'on comprende non c'est pas la peine c'est tout ce qu'au noble venez pas en nouvelle france c'est pas la peine d'avoir des médecins vous n'avez pas vous n'avez pas aimé ils ont fait venir les chirurgiens de marie qui eux c'était des méthodes empiriques sauf que c'est des méthodes empiriques ils expérimentent mais ils ont la marine derrière donc dès qu'il y en a un qui dit est quand je me lave les mains j'ai trois fois moins de morts par cette lycémie et ben il écrit à tous ses copains en fait c'est comme ça que ça se diffuse donc ils ont fait venir plus de chirurgiens de marine alors ça l'apprentissage est plus long mais il n'empêche que l'on arrive au 18e siècle avec un mouvement hygiéniste et enfin je vous ai parlé de sœur marie de l'ascension le rôle des coups vous avez vu c'est important quand beaucoup des sursulines on a parlé de des hôtels il arrive pour vous quatre mariages une femme au bout d'un moment on ne peut plus avoir d'enfants et se rend compte qu'elle a passé sa vie au service de la communauté de ses enfants de mari finalement de la colonie elle va vouloir continuer et tenter de prendre une retraite et en fait c'est permis par les pouvents c'est à dire qu'elle se retire au couvent sans prendre le voile mais finalement elle va vivre dans cette communauté continuer à faire ce qu'elle a fait toute sa vie apprendre à lire aux gens les soigner et donc il y a une forme de retraite également mais tout à l'heure du coup là on a parlé de beaucoup de femmes du peuple et c'est ça le plus important c'est la plus grande masse mais je vous ai parlé tout à l'heure du rôle de procuratrice et là il me semble que mon épouse me raconte quelque chose dessus canadiens comme canadiennes notre pays nous a forgé l'esprit et le caractère comme le monde si bien les femmes de ma famille en changeant subtilement les rôles traditionnels tout en les conservant la colonie a vu des hommes et des femmes d'exception autant dans leur quotidien que des personnes au grand destin en effet le droit français depuis le moyen âge donne un grand rôle de procuratrice aux femmes si catherine de saint-georges est certainement une des plus grandes de nouvelle france agathe de saint père a clairement poussé le concept à son paroxysme en devenant la première industrielle de la colonie usant de son mari comme prête nom à des grandes dames catherine de saint-georges de terrebonne en fait épouse en 1683 louis le comte dupré qui n'est absolument pas noble mais qui a fait fortune dans la fourreur un peu la base de la colonie et à l'époque il y a certaines seigneuries qui sont mises en vente donc il achète une seigneurie et les cousines d'achète et il prend et en fait il est pétillé c'est à dire qu'en fait il va prendre du matériel manufacturé des fers de hages des fusils des couteaux également des chaudières en cuivre qui deuxième bien le plus échangé aux amérindiens il va les emmener dans les pays d'en haut envoyer des équipages et il va revenir avec des bonnes fourrées que les amérindiens ont trappé voilà mais pour ça il est très souvent absent d'ailleurs vous savez pourquoi la chaudière en cuivre et le bien le deuxième bien le plus vendre enfin échangé aux amérindiens après fusil en fait avant pour faire bouillir l'eau chez les amérindiens il prenait un trépied comme vous avez pu voir la base de la de la brie il tombe à une peau la remplissée d'eau et pendant ce temps-là il était des pierres au feu et quand les pierres étaient assez chaudes il est mettait dans l'eau pour faire bouillir vous imaginez le changement d'avoir des chaudières en cuivre donc envirait faire c'est bien gentil les fusils ça va nous permettre de mettre des choses dans la gamelle mais il faut aussi la gamelle voilà donc j'ai très souvent ensemble c'est elle qui va gérer la seigneurie terre bonne avec lui et quand il meurt en trois ans elle va devenir seigneur de terre bonne elle est tuteur des enfants mineurs encore et les enfants majeurs signé un acte de procuration elle devient effectivement seigneur de terre bonne et on a des actes notariés ou elle signe seigneur de terre bonne et c'est normal avec le saut et voilà c'est une procuratrice qui prend sa place c'est pas très étonnant l'histoire de la noblesse française et de la noblesse européenne d'une manière générale parce qu'elles ont toujours eu à gérer les affaires des hommes ou aider les hommes à gérer leurs affaires souvent par des moyens autres mais finalement elle savait le faire alors par contre une qui a absolument tu es le jeu c'est agathe de saint père agathe de saint père est issu de première génération de gens qui arrivent en nouvelle france à montréal elle grandit avec les aventuriers à grandir avec les pétiers à grandir avec les amérindiens mais du coup très jeune elle va hériter de terre qu'elle va réussir avant encore plus cher et ainsi de suite jusqu'à un moment elle se marie avec monsieur pierre le gardeur de l'eau pour tini qui est officier c'est mon grand oncle lui il est officier mais aussi ses compagnies france de la marine c'est à dire que sa spécialité à lui c'est les relations amérindiennes les relations amérindiennes dans les films donc c'est pareil n'est pas très souvent là il va être très connue il recevra la croix de saint louis qui est la distinction la plus haute qu'un officier colonial puisse recevoir mais un il n'est pas souvent là deux il a totalement confiance dans l'intelligence de sa femme il laisse couler on l'appelle même on dit même qu'il est prête non au point où c'est elle qui gère les affaires et donc avec le pécu qu'elle a fait elle va obtenir un congé de traite un congé de traite c'est l'autorisation justement d'envoyer des canaux avec des marchandises pour ramener de la fourrure elle obtient alors qu'il y en a que 35 dans la colonie c'est la seule femme quand on obtient à l'époque elle s'enrichit et ainsi de suite et avant fera dans la légende vers 1700 quand finalement un bateau arrive devrait arriver en nouvelle france avec un million de livres d'étoffes et cool les capturer par les anglais en même temps le gouverneur général pierre rigaud de vaudreuil négocie avec lui 14 l'autorisation pour les colons de construire des entreprises qui pourraient faire concurrence avec la france avant il y avait interdiction le principe d'une colonie c'est qu'on achète tout en france et on envoie nos richesses et à un moment c'est le gouverneur de la france à la ville et si ça n'arrive pas il faut qu'on survivre le tout combiné avec l'attaque sur direfield qui est du côté de boston le 29 février 1704 ou des sauvages alliés des français capturent les anglais les réduis en esclavage mais tout de suite vont les ramener à montréal et les vendre français à garde de saint père paye leurs rançons au même titre que les chevaliers payent leurs pensants sur son compte et il éloge très très bien il se trouve que ces anglais savait tisser et avait des méthodes de tissage propre que aux anglais et donc elle va les installer devant des métiers refaire des métiers à tisser anglais et créer la première manufacture de tissu de nouvelle france de plus elle va adapter sa production au pays on a peu de l'un et de chambre on va utiliser des filaments d'arbres d'écorce d'ortie de la laine de bœuf de cotonier canadien et de la teinture avec des chaînes des noyés ou des feuilles de savoyane jaune en fait finalement la grande et en partie aussi avec des amérindiens à sa date mais là on arrive très très loin parce que finalement elle va même écrire au roi l'arrivée des vaisseaux m'apprend que vous demandez compte à monsieur le gouverneur et monsieur de boire moi de la réussite de les entreprises cette explication monseigneur m'engage à prendre la liberté d'en informer moi même votre grandeur la parfaite connaissance que j'ai des soins de vous prenez du pays me flatte que vous souffrirez ce détail et que vous trouverez bon que de mon propre mouvement j'ai levé une manufacture de toile droguée sert de croiser les couvertes pour cet effet monseigneur j'ai racheté neuf anglais de la main des sauvages à mes dépens je leur ai fait faire des métiers et leur ai fait monter dans un logement commode elle communique avec le roi on arrive même à un point finalement elle va faire envoyer au roi et découvrir au roi des friandises de sirop d'érable que oui 15 adorera il donnera une pension pour ça à gâte de saint pennard c'est la première femme d'entreprise de l'histoire de la nouvelle france et quand je disais qu'elle a tué le jeu elle allait jusqu'au bout mais il me semble que j'ai encore quelque chose à lire aucune de nous n'a finalement su dire si c'est le climat les attaques iroquoises ou anglaises les relations avec les amérindiens ou tout bêtement la volonté de survivre qui forge à le caractère des canadiennes mais clairement ce savant mélange a permis de changer subtilement la société pour permettre aux femmes d'influencer leur temps plus qu'en d'autres pays plus personnellement mon époux veillez bien à la protection de la colonie en votre retranchement de la vallée de loyo notre fille et notre domaine se porte bien j'ai installé de nouveaux censitaires près de la rivière yamasca qui échangent déjà avec les abenakis d'odanac le blé pousse bien et il y a fort à parier que les greniers seront remplis à votre prochain passage que dieu vous garde votre louise angélique il ya de nombreux autres exemples on pourrait parler d'élisabeth bégon qui est la première épistolière de nouvelle france et finalement est la première autrice auteur de nouvelle france mais finalement vous avez vu que mon propos est de vous montrer que dès le début de la colonie de manière subtile par rapport aux rôles traditionnels des femmes ont eu une importance de plus en plus importante à différents niveaux en nouvelle france on peut parler finalement de ce qu'on appelle du proto féminisme c'est à dire le mouvement féministe n'existe pas encore c'est avant mais qu'il y a du dégré pour arriver et tout naturellement finalement quand ce mouvement est formalisé c'est naturellement des québécois se manifester nous pouvons parler de marie lacoste de terres casse grain ou encore dix fois saint jean qui menèrent au droit de vote des femmes en 1940 soit cinq ans avant le droit de vote en france finalement la société québécoise de 2023 doit remercier ces femmes grandes et petites nobles et habitantes pour avoir vécu en une terre inconnue et exigeante mais elle doit surtout les remercier pour leur l'aigle qui suit inspiré des générations de femmes québécoises jusqu'à deux jours et c'est ainsi que je vous remercierai de m'avoir écouté et c'est ainsi que je vous remercierai de m'avoir écouté des